Amis du jour, bonjour et bienvenue sur la Nomore TV. Vous êtes avec Sparta pour un tout nouveau deck low cost. Aujourd'hui on s'attaque aux druides. Alors on se rassure, je parle de low cost, ça c'est la version optimisée. On n'y est pas encore à la low cost, ne soyez pas patient, on y arrive d'ici une poignée de secondes. On est en octobre 2018 avant les nerfs qui vont avoir lieu sur l'inventrice ricanante et sur la Wyrm qui nous intéresse pour le standard. Ça c'est la decklist a priori dans l'ensemble OP que l'on peut retrouver, elle va sûrement être amenée à disparaître. Druid c'est une classe extrêmement forte à l'heure actuelle dans la méta, je sais pas si dans les mois à venir ça sera toujours mais en tout cas depuis le début de Hearthstone, Druid a quand même été une classe très mise en avant on va dire par Blizzard avec très souvent des decks très forts. Il y a quasiment, je crois, à ma connaissance toujours eu, au moins un deck quasiment au sommet de la méta. Aujourd'hui la difficulté pour faire un deck low cost avec Druid c'est qu'il y a tellement de bonnes cartes mais qui sont épiques chez Druid que c'est souvent dommage de s'en priver mais on va essayer de faire le tri. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé Malfurion, j'ai enlevé le Tyran des Arcanes qui est extrêmement fort à l'heure actuelle, j'ai enlevé Inventrice Ricanon puisqu'on est en octobre 2018, je sais plus si je l'ai dit, elles vont évoluer, elles vont sûrement être amenées à disparaître donc faire une decklist qui sera stable là sur le long terme quand vous allez la jouer et on n'a pris qu'un seul embranchement, on a gardé un fléau, un embranchement seulement pour pouvoir vous proposer quelque chose, on va dire, d'intéressant sans que ça soit trop coûteux ce qui fait qu'au final le deck sera composé que de deux épiques. La decklist low cost que l'on va tester c'est celle-là, donc comme je viens de le dire, juste avec un fléau et juste un embranchement si vous avez la possibilité de crafter deux embranchements, deux fléaux, faites-le, les cartes sont juste trop fortes peu importe le Druid que vous jouerez sur le long terme, même si c'est pas cette decklist là vous êtes quasiment sûr d'avoir deux embranchements dans votre deck et deux fléaux parce que les cartes sont insane après c'est du token, carte clé seigneur des cryptes, gagne 1 PV une fois que vous avez invoqué un serviteur donc c'est relativement fort, les enchaînées de Saronite, très bonne carte à taunt plaie envahissante, très bien pour gérer les aggro et pour buffer tout ça, vous avez des pillards du récaille qui viennent augmenter de tous les serviteurs avec provocation, donc tous les tokens créés par plaie envahissante tous les enchaînées Saronite, les seigneurs de crypte, etc. vous allez me dire, bon par contre c'est un peu faible et comment on booste justement le seigneur de crypte on a pris les paysagistes et pommes du bois maudit ce qui va permettre de créer plusieurs tokens à la main si vous avez plus les moyens, c'est encore une épique, c'est bois au feu follet et là vous en faites par deux, et le but c'est après d'essayer de garder du board avec l'âme de la forêt comme ça tous ces petits tokens, si on nous les tue, ça remet des 2-2 tréhants et le but c'est qu'à un moment, quand on a assez de cartes sur le board on fait au moins un rugissement, si ce n'est deux ça donne deux d'attaque à tous les personnages alliés on peut faire un embranchement, qui donne potentiellement deux fois plus d'attaque à tous les serviteurs on balance tout la tête, c'est agressif, c'est comme on l'aime on va aller tester tout ça, j'ai déjà fait des petits tests pour voir s'il était viable en low cost comme ça ça a été le cas, on va espérer qu'on va tomber sur des match-up intéressants comme vous le voyez, bon là on est débuladeur, on est rang 4 mais pour essayer d'avoir des adversaires comparables à ce deck low cost je vais sur le wild, mais ce ne sont que des cartes classiques donc ce n'est pas parce qu'on est sur le wild là que ça va diverger du standard ou que ça va vous empêcher d'utiliser cette deck list en standard on va vous mettre d'ailleurs, parce que je l'ai prévu ce coup-ci on essaie de s'améliorer de vidéo en vidéo la petite deck list sur le côté que l'on va jouer et donc voilà comme ça vous avez tout à l'écran, c'est beau ce que l'on veut en carte de départ, c'est le seigneur des cryptes qui est trop fort on veut la croissance sauvage et on veut en général nouvel je ne fais rien de tout ce qu'on a annoncé, absolument rien donc on va aller chercher au moins ces cartes là vous voulez en général ce que l'on appelle de la rampe au début donc la rampe c'est la capacité à avoir plus de cristaux de mana que votre adversaire à travers les croissances et le nourriche nourrir, pardon, en français d'accord j'ai presque envie de ne pas prendre le risque de le laisser parce que ça, ça peut faire des bêtises ça ne m'aspire pas ça ne m'aspire vraiment pas confiance en fait donc le petit sujet d'expérience il y a pas mal de combos et d'OTK qui peuvent exister avec je vous remercie très gentil ce monsieur qui me soigne si ça on ne sert à rien que c'est plus pour le custom c'est toujours très élégant oh, on est à Halloween plaf, plaf la citrouille bon, pour l'instant, tour assez classique tour 2, on a la croissance qui permet de nous accélérer on va faire assurément les pommes du bois moudi pour créer pas mal de petits tréhants et commencer à créer du board on aurait bien aimé avoir le seigneur des cryptes comme on l'a dit mais à défaut de mieux ah oui, c'est vraiment mou en fait, ça nous inquiète parce qu'on fait également une sortie relativement molle est-ce qu'on piocherait pas plutôt ? puisque là, c'est un tour vide pour lui autant piocher et après, le prochain tour, au besoin on développera d'autres choses balayage, balayage rugissement bien on a une main originale bien naze, dirons-nous et notre adversaire, pour l'instant, il n'a rien joué c'est pas extraordinaire tout ça 3, 6, 9, 10 on a une carte de trop donc on va poser celle-là il aura un free trade, c'est pas grave mais sinon, on va overdraw overdraw, vous pouvez pas avoir plus de 10 cartes en main j'en avais 10 et celle que j'allais piocher, elle est disparaître ouais, il a que des tanks c'est peut-être un combo et vu comment ça part, on est mal pour faire quelque chose d'intéressant ouais, ouais, ouais 3, 6, 8 8 moins la carte que je joue, 7 mais qui me fait pop 3 très en 10 donc si je fais ça, je vais overdraw donc pouvoir héroïque, on fait rien ah, pour l'instant, on n'a pas une sortie fofolle mais c'est pas grave ça peut arriver, malheureusement on va voir si on est capable de faire quelque chose de bien ou si malheureusement, on ne va pas arriver à... ah, là, ça va devenir compliqué si ça continue comme ça si on fait un accélérateur ça équivaut à faire un moins 3 c'est moins 3, 4 on n'a rien à jouer derrière c'est de la merde donc on va jouer ça techniquement, il peut m'en tuer un s'il ne m'en tue qu'un seul on pourra faire un pillard ce qui peut être intéressant là, on essaye de le ralentir au maximum ce qui est plutôt pas mal il nous fait un feu intérieur donc comme on le disait à un moment au début c'est ce qu'on craignait que ça soit plutôt un deck combo donc il va avoir des buffs de créatures c'est pas bien grave ouais, là, il met une bonne grosse pression en plus avec... ah oui, là, là, il nous met une bonne pression heureusement, on a la deuxième play je pense qu'on n'a pas mieux de toute façon à faire on ne va pas faire les pommes du bois maudit parce qu'autrement, on va overdraw des cartes donc là, je pense qu'on n'a qu'un choix en toute logique c'est de faire la play ouais ouais ouais, ouais ce n'est pas ce qui était prévu on ne va pas attaquer non, je ne pense pas qu'il y ait un gros intérêt à attaquer il nous a mis une bonne pression malheureusement, il va nous casser pas mal de 1.5 ah, ça, c'est vraiment pas cool bien après, on a quand même les deux balayages qui vont quand même, je pense, se mettre pas mal qui vont nous permettre de dégager pas mal de créatures surtout les petites ascendantes la 4.3 et la 2.2 qui nous dérangent très bien ça tape avec là, il y a un bon balayage qui va se mettre en place vous voyez, même s'il la soigne le balayage à 4 de dégâts va être fort ah, sur la 7.5 ah, la 7.5 et la 3.7, c'est dur bon, le premier balayage, il est évident le deuxième, on va mettre très bien sur la 7.4 parce que c'est dangereux voir après, où va tomber le buff évidemment, sur la pire j'ai envie de dire, voilà ouais, voilà on est bien enfin, on est bien on a déjà temporisé il a plus que deux cartes en main il faut aussi voir ça il a utilisé énormément de ressources ça, c'est chiant, il pioche ok il répartit il répartit ses bonus c'est intelligent, de sa part de répartir comme ça les bonus il continue à mettre du bord c'est dur là, par contre, l'avantage c'est qu'on a quand même des petites choses à jouer on a des petites choses à jouer je pense que on peut jouer les pommes et essayer de créer voilà, du bord de nous aussi pour le ralentir au maximum parce qu'il s'épuise malgré tout il s'épuise il est en train de s'épuiser là au moins on a bon, c'est que un point de dégâts mais ça va le ralentir il va falloir qu'il mette au moins trois créatures dedans toute logique là, il nous faudrait il nous faudrait quoi ? il nous faudrait un contrôleur mental ce qui serait pas mal il nous faudrait des saronites il nous faudrait ce genre de petites choses ça permettrait de reprendre du bord oh la la ah oui, il est bombé là bon, alors il est besoin de en mettre deux créatures trois prévues initialement c'est pas évident non, il vaut mieux nourris-je, piocher on voit déjà ce qu'on récupère ah, le fameux contrôleur mental on en parlait les saronites on en parlait en même temps on a commencé à avoir pioché quand même beaucoup de deck on récupère la 4-5 c'est pas la pire c'est pas la meilleure c'est ok je pense que là la puissance du fauve on va buffer pour justement reprendre un bord un peu puissant et puis là on n'est pas si mal en fin de compte là on est à l'équilibre sauf que nous on a huit cartes en main lui il en a que deux et les deux bords se contestent même je préfère le mien maintenant pour le coup ah ok sans doute attend le trail il met le paddle le paddle c'est nul enfin c'est nul c'est pas extraordinaire là oh c'est pas mal ça ça on peut faire ça qu'est-ce qu'on fait déjà je pense que il y a un trait qui va partir on peut faire saronite ça fait 7 un seigneur des cryptes saronite tréant oh ouais je pense que on va faire ça et surtout buffer en fait les saronites c'est plus intéressant d'avoir des saronites buffer 4-5 que d'avoir un gros seigneur des cryptes dans cette situation là on serait en early on aurait voulu l'inverse on aurait plutôt voulu l'inverse mais là je pense que c'est plus intéressant donc de buffer les deux saronites que de buffer juste un seigneur seigneur des cryptes on a du 1 là il enduit mais il ne tue rien parce qu'on n'a pas de créature avec 5 d'attaque là de toute façon il va prendre la sauce avec le double rugissement normalement voilà bien c'était une game assez intéressante c'était une game assez intéressante on a été longtemps mené et au final on voit qu'on a toujours eu cette capacité à bloquer l'adversaire générer du board générer des créatures mettre de la pression là il voyait que enfin il y avait de fortes chances il n'avait plus rien et en plus on avait l'érogissement tout on allait assurément le tuer donc très bonne game très intéressante je suis content d'avoir eu pareil game pour vous montrer la puissance de ce deck malgré qu'il soit en low cost il tient très bien alors c'est vrai il est un peu plus technique que le deck démoniste ou le deck hunt que l'on a pu présenter c'est une autre approche que celui du prêtre parce que le prêtre était plus combo mais voilà intéressant ah est-ce qu'on affronte le même adversaire non on n'affronte pas le même il nous apportera la victoire je dois protéger la nature pareil encore une fois j'ai très envie de garder les deux tréants parce que là eux ils pop ils ne sont pas juste dans notre main par contre on veut toujours la croissance et on veut voilà croissance c'est très bien croissance bon puissance du fove on a plus envie de le garder le plus un plus un pour les créatures émettre du dégât qu'a invoqué la 3-2 donc voilà la pièce toujours quand vous avez la pièce évitez de l'utiliser par exemple là certains seraient tentés de faire par exemple pièce croissance évitez de le faire quand vous n'avez pas de T2 à jouer alors là certains me diraient ouais mais on peut jouer puissance du fove moi en tout cas là je n'ai pas l'intention de jouer puissance du fove en 3-2 je veux le garder pour buffer un maximum de créatures tout à l'heure parce que je sais qu'à un moment normalement je devrais avoir l'occasion de buffer beaucoup de créatures donc n'utilisez pas la pièce quand vous êtes sûr que le tour d'après vous n'allez rien avoir à faire si vraiment vous pensez que vous avez un enchaînement de cartes là qui va vous permettre de prendre un gros avantage dès le début en utilisant la pièce sur le tour 1 pourquoi pas je pense que c'est quand même assez rare mais hormis ce genre de situation ne l'utilisez surtout pas et gardez-la pour des fois vous accélérez sur une carte clé du match-up bon là on n'a pas mais par exemple quand vous avez alors c'est assez surprenant qu'il joue rien par contre on va rien faire de plus on va même pas mettre parce que malheureusement dans le wild il y a la potion draconique qui fait 5 de dégâts à tout le monde si je buff ma créature si je buff mes créatures elles meurent quand même sur la potion draconique et ça serait dommage par contre si ce n'est pas le cas si ce n'est pas le cas ça peut vraiment devenir intéressant on peut faire tout simplement ça et là utiliser la pièce là vous voyez la pièce elle est bien plus forte libérez-moi libérez-moi là elle est bien plus forte et donc là on a on a fait ces lames de la forêt si il me tue les créatures c'est quand même des 2-2 qui repopent et là on a quand même déjà beaucoup de dégâts parce que là au prochain tour il me tue ce board j'ai que des 2-2 qui repopent donc en termes de dégâts je ne perds strictement rien et voilà et voilà la bonne petite combo des familles et boum et boum et boum et boum emballer c'est peser donc vous voyez bon là on a compté deux prêtes mais là on a fait une sortie qui était plutôt intéressante et là comme vous le voyez on a quand même un druide qui est à la fois capable de contrôler et de bloquer des boards plus virulents que le tien en début de partie et petit à petit de reprendre l'avantage et il est aussi capable de tout simplement être extrêmement agressif en début de partie et même de tuer au tour 5 ou au tour 6 voire bon là on était 7 je crois mais ça peut aller extrêmement vite donc dès qu'assez intéressant je pense pour commencer je vous remets enfin même si vous l'avez là sur le côté de l'écran j'aime bien moi l'avoir comme ça en gros hop cette decklist là moi je pense qu'elle est très forte pour monter sur l'adder au début et apprendre des mécaniques c'est un peu plus fin on va rentrer dans des decks de plus en plus fins en termes de mécaniques en termes de combinaisons même si ça reste quand même simple à acquérir mais on y va crescendo et je pense que c'est extrêmement agréable pour avoir quelque chose de différent que le démoniste par exemple ou le chasseur en termes de deck agro si ça vous a plu vous connaissez les bons bails le petit pouce bleu le petit commentaire sympa le petit abonnement si vraiment ça vous a plu et on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouveaux decks low cost à vous présenter ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada